Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing. Comme d'habitude vous commencez à avoir l'habitude je pense mais un unboxing DAC pour pas changer. C'est une commande que j'ai faite il y a pas mal de temps, c'est-à-dire il y a un mois quand je vous tourne cette vidéo, sachant que je vous tourne cette vidéo on est mi septembre, on doit être le 12 ou 13 septembre, quelque chose comme ça. Et oui j'ai passé cette commande en août. Il s'agissait d'une précommande du coup, c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à arriver. Elle est arrivée par UPS et j'ai payé quelque chose comme 11 euros de frais de douane, quelque chose comme ça. Il y avait une autre toile avec, une autre toile qui pour le coup n'était pas une précommande mais bon du coup ils ont tout mis dans le même paquet et c'est arrivé seulement maintenant. Et quoi dire d'autre ? Oui j'ai reçu le carton, vous savez les toiles sont arrivées dans un carton Diamond Art Club là, les blancs avec les logos rouges dessus et il est dans un piteux état. On dirait vraiment que quelqu'un a essuyé ses pieds dessus. Voilà voilà. Donc je vous avoue que quand j'ai vu la tête du carton j'avais un petit peu peur mais au final j'ai déjà déballé l'autre toile et tout est ok. L'emballage comme ceci il est intact donc non plus de peur que de mal mais je vous avoue que j'ai un petit peu flippée quand j'ai vu le livreur arriver. D'ailleurs je ne sais pas si c'est parce que cette toile était grande comme ça mais du coup il s'est passé par UPS sachant que je ne paye jamais la livraison plus cher. Je prends toujours la livraison de base qui est censée passer par DHL sur Diamond Art Club mais c'est vrai que les trois quarts du temps c'est UPS qui me livre. Alors est-ce que c'est en rapport avec les grandeurs des toiles et quand ça dépasse une certaine dimension c'est forcément UPS qui prend ? Je ne sais pas. Dans tous les cas peut-être qu'avec un peu de chance que lorsque cette vidéo sera sortie Diamond Art Club aura trouvé un nouveau moyen de transport. Je sais que c'est prévu pour les prochaines semaines voire mois qui trouve un autre moyen de transport pour que nos toiles arrivent et que ça nous coûte moins cher mais actuellement à l'heure où je vous parle s'il n'y a toujours que juste UPS ou DHL et les fameux frais de port à 17 euros et des brettes du coup c'est passé par UPS mais écoutez c'est arrivé super vite à partir du moment où c'est parti des Etats-Unis c'est arrivé très vite donc j'en suis très contente. En attendant comme d'habitude on a notre toile qui est emballée dans un espèce de sachet plastique un peu holographique c'est toujours trop beau. Je vais déballer tout ça pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comme d'habitude on reçoit nos toiles dans un sachet comme ça Diamond Art Club par contre quand j'ai enlevé la toile je sais pas il y avait c'était un petit peu collant je pense pas que ce soit ça j'ai regardé non c'est pas ça c'est peut-être la boîte qui est un peu collante je ne sais pas mais bon dans tous les cas ouais c'était un peu bizarre. La toile que je vais vous montrer là elle est un petit peu pliée à ce niveau ici mais bon rien de bien méchant je pense vraiment que ça va s'aplatir très vite. A l'intérieur comme d'habitude on avait un tout kit donc vu que c'était un diamant carré je vais pas tout vous déballer je pense que vous connaissez mais la barquette, les cochons, les pins de cire, la pince et le stylet il y a aussi je vois quelques petits multi-placers voilà le tout kit toujours très très cool de Diamond Art Club moi j'adore le fait qu'ils mettent des petits sachets zip franchement ça change la vie c'est trop trop bien et écoutez je vais déballer cette petite toile pour qu'on voit à quoi elle ressemble comme d'habitude les toiles sont dans une matière super douce en mode velours et tout j'adore cette matière franchement je ne sais pas si je pourrais plus si je pourrais m'en passer depuis que j'ai commencé mes toiles Diamond Art Club je suis pas trop retourné sur des toiles AliExpress mais je pense que ça va me faire très bizarre comme d'habitude on a les bords qui sont dentelés comme ça c'est toujours pratique là je vais essayer de vous montrer vous voyez un petit peu la toile je suis en galère à ce que ça se voit bon c'est bon là le bord est un petit peu abîmé voilà mais bon je pense qu'en l'aplantissant ça ira mieux voilà voilà ouais c'est la première fois que ça m'arrive avec Diamond Art Club d'avoir des coins un peu abîmés comme ça vous savez comme si en gros c'était un petit peu tapé dans la boîte enfin c'était les bords s'étaient écrasés sur le côté de la boîte écoutez ça arrive mais ouais c'est la première fois que ça m'arrive avec Diamond Art Club bien que ce soit pas un problème on va dire majeur ça va pas m'empêcher de faire la toile et comme je vous dis ça va très certainement s'aplatir comme d'habitude je vous le dis à chaque fois c'est un petit leitmotiv dans chaque unboxing d'acc mais si vous voyez des petits trucs traînés sur la toile c'est que ça attrape absolument tous les poils de chat les petites poussières qui peuvent traîner donc bah du coup c'est ça que vous voyez c'est pas Diamond Art Club qui m'a envoyé une toile avec plein de poussière dessus ou plein de poils de chat non non c'est juste que pas voilà j'ai un chat qui perd beaucoup ses poils donc forcément ça se voit mais un petit coup de brosse et ça part écoutez on va pas garder de suspense plus longtemps je vais retourner la toile pour vous la montrer et donc voici la toile regardez comme elle est magnifique elle est trop trop belle j'ai oublié de vous le dire mais oh une moto qui passe j'espère que vous l'entendrez pas trop j'ai oublié de vous le dire mais en fait il s'agit de la première toile que j'ai commandé chez Diamond Art Club ça a été mon premier coup de coeur cette toile-ci je l'ai commandé comme je vous l'ai dit en mi-août quelque chose comme ça et ouais ça a été ma première commande d'acc parce que je la trouve trop magnifique quand j'ai vu les motifs je suis vraiment obligée que je la commande donc il s'agit de la moutaine castle de Dominique Davinson Dominique Davinson c'est un artiste que vous voyez très souvent sur la chaîne parce que j'adore ce qu'il fait elle est en 98 cm par 70 elle est en diamant carré et il y a 2 AB voilà voilà alors sinon au niveau des symboles tout m'a l'air très très clair voilà les symboles m'ont l'air vraiment clairs il y a beaucoup de blocs et un petit peu de confetti c'est pas mal de zones de blocs vous voyez pas trop avec la lumière je suis désolée j'essaie de le redresser un petit peu mais ouais pas mal de je trouve que oui ça peut être un peu comme la The Whole Tooth House ouais non il y a plus de zones blocs c'est surtout du bloc avec un petit peu de confetti c'est vrai que la The Whole Tooth House que je suis en train de faire en ce moment c'est un parfait mix c'est super bien équilibré il y a de tout du bloc autant du bloc que du confetti et c'est trop agréable à faire là c'est vrai que ouais c'est plus du bloc elle est vraiment magnifique on va tester mais ça colle parfaitement bien comme je vous l'ai dit les symboles m'ont vraiment l'air d'être bien bien clairs bien bien lisibles mais regardez moi cette bête par contre elle est immense elle est trop trop belle je l'adore je l'adore cette toile en suis amoureuse je vais vous reposer pour vous montrer un petit peu les diamants etc comme d'habitude comme dans chaque kit de chez DAC on avait la petite feuille avec l'image et les étiquettes qui se décollent franchement mais ça m'a changé la vie d'avoir ces petites étiquettes là c'est beaucoup beaucoup trop pratique j'aime trop 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 et cette petite image à chaque fois je la colle dans mon carnet où je fais un petit peu point sur mes dp c'est super pratique comme vous pouvez le voir au niveau des symboles il n'y en a pas qui m'a l'air de se ressembler ça m'a l'air plutôt cool à ce niveau là c'est vrai que sur la zool to house que je suis en train de faire il y a quelques symboles qui se ressemblent vraiment beaucoup donc c'est un petit peu galère mais là à quoi que voilà c'est ça ce problème c'est vous voyez les petits trucs avec des angles là il y en a un autre là et j'en ai un autre là bon par contre ça va ils m'ont pas l'air c'est pas les mêmes couleurs quoi que là c'est du rouge là aussi bon faudra que je fasse attention mais c'est moins pire quand même que sur la zool to house ça va à quoi que regardez il y en a un autre là voilà en fait c'est ce truc là avec ces symboles ci qui posent un peu problème mais bon écoutez je ferai attention et ça passera très bien ensuite les diamants regardez moi ça par contre j'ai vraiment posé ça tel un fardeau mais regardez moi ça regardez comme les couleurs elles sont belles en fait c'est un parfait mix entre autour des couleurs automnales et à l'intérieur des couleurs plutôt d'hiver ça sera un parfait ce dp il va être parfait pour passer de l'automne à l'hiver ça va être juste génial comme d'habitude je déballe pas les diamants parce que de toute manière s'il y a que en les testant en les posant qu'on peut voir s'ils sont bien taillés là je trouve que vous voyez déjà la gamme de couleurs c'est magnifique et au niveau des diamants AB on en a un vous le voyez pas on en a un juste ici qui est un orange rouge et on a également un qui est juste là qui est plutôt un orange jaune voilà les couleurs sont juste super on a beaucoup beaucoup de marron pas mal de blanc beaucoup de teintes de bleu forcément pour faire tout ce qui est la neige etc ça va être trop trop bien à faire ça va être juste génial j'ai trop trop hâte même si je vais pas la faire maintenant parce que je vous l'ai dit là je suis plus dans un monde où je vais faire commencer à faire des toiles d'automne quand j'ai fini les deux que j'ai en cours je suis trop trop contente de cette toile je pense que ça s'entend j'ai hâte de la faire je vous l'ai dit c'était mon premier coup de coeur diamant art club la première toile que j'ai commandé bon même si elle est arrivée du coup bon entre temps il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivées mais vu que c'était une précommande c'était pour ça elle est juste super je suis tellement contente j'ai trop trop hâte de la faire mais ça va attendre un petit peu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toile si vous avez fait des craquages récemment chez dac moi je pense que à l'heure où je vous parle les toiles d'halloween sont pas encore toutes sorties j'attends j'espère qu'ils vont sortir des petits dragons de randall spangler je crois que c'est ça son nom c'est vrai que c'est les toiles d'halloween que j'attends le plus je vais bien voir s'ils les sortent cette semaine vous alors vous verrez cette vidéo vous aurez déjà la réponse mais moi pour l'instant non et écoutez je vais vous laisser là du coup pour cet unboxing je vous souhaite une très bonne après-midi matinée ou soirée suivant l'heure où vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ça fait toujours plaisir c'est ma petite récompense quand je fais mes vidéos à faire vos retours aussi en commentaire et écoutez nous on se retrouve mercredi prochain pour un unboxing samedi pour un vlog normalement et écoutez d'ici là portez vous bien ciao ciao